Entretien reçoit un technicien congolais qui a préféré quitter l'Europe pour s'installer ici en République Démocratique du Congo et prendre pas n'importe quel club de FC Renaissance. Il s'agit d'Eric Chibasu que vous connaissez très bien, que je connais particulièrement bien, ancien joueur et au Congo nous l'avons découvert avec les équipes d'âge des Léopards. Aujourd'hui il est là à Kinshasa et s'occupe du FC Renaissance, comme je le disais. Bonjour Eric, je vous en prie. Comment ça se passe ? Quitter l'Europe venir travailler à Kinshasa. C'est quelque chose que j'avais beaucoup appréhendé avant d'arriver ici. On me l'avait demandé depuis un bon bout de temps. J'avais comme quelques réticences étant donné un peu tout ce que j'entendais, tout ce qu'on voyait. Et bon en fait le problème là-bas c'est que malgré que j'avais passé tous mes diplômes, en Belgique, qui entraînaient comme une réserve de deuxième division. Malgré le fait que j'étais champion là-bas, j'avais quand même un problème de progression. Il y a quand même un problème énorme au niveau des joueurs noirs, ça passe bien. Mais moi j'en tenais du côté flamand, donc pas très évident. Même si je parle flamand, c'est pas très évident d'entraîner un noir passer dans un club en équipe première là-bas, malgré mes résultats. Donc je pense qu'à un moment donné il a fallu que je décide à revenir ici au pays. Bon j'avais, avec malgré mon jeune âge par rapport à la profession, je me suis dit quand même de venir et de me jeter dans le bain. Même si je ne m'attendais pas à me prendre dans un peu pareil. C'était pas une prise de risque quelque part, parce qu'arrivée à entraîner une équipe de réserve en deuxième division, ça promettait quand même. Même si les circonstances n'offrent pas beaucoup d'avantages à un entraîneur noir pour évoluer en Belgique et même un peu partout en Europe. Mais c'était pas aussi abandonner un projet peut-être qui pouvait marcher ? Bah en fait le problème c'est qu'après avoir fait, aller sur trois saisons, trois saisons j'ai fait deux fois champion, j'avais fait quand même le tour. Il était quand même temps que je passe un cap et étant donné que j'avais pas mal progressé en équipe nationale, je me suis dit à un moment donné il faut que je puisse avoir peut-être une carrière africaine. J'ai vu un peu mes aînés, ils sont revenus ici, que ce soit le coach Christian Tegui, le coach Utila, le coach Floraï Benguet, tous ceux qui nous ont précédés qui venaient le feu coach Bibel, ils sont revenus ici. Bon moi le problème de ce qui se passait c'est que par rapport à tous mes aînés, je suis quand même assez précoce au niveau de l'âge et ici en Afrique c'est pas très évident. Donc il a fallu que je, il faut que je fasse deux fois plus de preuves parce que partout Azam a moqué, des trucs comme ça, donc il fallait absolument que je fasse plus de preuves. Mais en parlant de Azam a moqué, on s'est retrouvé dans des circonstances où tu as entraîné au sein des Léopards des joueurs qui avaient presque ton âge et qui avaient peut-être une différence d'âge un peu moyenne par rapport à toi. Oui, j'ai eu ça lors des deux matchs contre le Gabon et le Nigeria mais je pense que ça s'est passé parce que je fais mon boulot quand même depuis plus de huit ans. Je sais comment, j'ai été entraîné quand même en assistant des équipes premières aussi en Europe. Donc je pense qu'à un moment donné quand tu connais ton métier, tu sais comment te faire respecter, tu sais comment faire passer le message. Et il faut savoir aussi avoir la gestion humaine, ça veut dire qu'un joueur qui a presque ton âge ou un joueur un peu plus âgé, c'est une façon différente de coacher. Donc il faut juste savoir être un peu philosophe de ce côté-là. Tu arrives à Kinshasa et Richie Basu, c'est le FC Renaissance. Pas n'importe quel club. Un club très populaire, un club où le supporter en demande toujours plus. Un club qui avait l'habitude déjà de gagner et tu débarques avant une coupe du Congo. Ces challenges, comment tu l'as reçu en fait ? C'est un super challenge parce que moi je suis quand même quelqu'un de très croyant. Je crois que dans ma vie, je me dis que les choses ne se font jamais par hasard. Je pense qu'à un moment donné, quand le FC Renaissance était venu me chercher, c'est quand ils se sont séparés avec le Daring, quand ils étaient encore CSI Mana. C'est le premier entraîneur qui était venu me chercher, c'était moi, pendant ma campagne avec les U17. Donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont revenus encore me chercher, je me suis dit que c'est peut-être une équipe où j'aurais peut-être une histoire avec. Donc je ne me suis pas trompé puisqu'après quatre matchs, j'ai quand même eu la chance. On va dire quand même depuis deux mois que je suis ici, j'ai fait quand même gagner la coupe du Congo. Et en même temps, j'ai joué une super coupe contre ma ZNB. Sauf que c'est des espérances que je n'aurais pas eues si j'avais été un peu frileux. Donc à un moment donné, je pense que ce sont des choses que je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix. Je sais le challenge qui m'attend. Je sais que ce n'est pas évident, mais je pose encore la question, est-ce qu'il y a quelque chose d'évident dans cette vie ? Je ne pense pas quelque chose de passer. Quand tu arrives au FC Renaissance, qu'est-ce qu'il fallait changer ? Commençons par cette Coupe du Congo. Parce que tu arrives, le championnat a été terminé, l'équipe voulait remporter la Coupe du Congo. Quand tu es arrivé au sein du FC Renaissance, tu as d'abord travaillé sur quoi ? Sur l'aspect psychologique ? Sur des aspects tactiques ? Qu'est-ce que tu as trouvé comme équipe et qu'est-ce que tu as fait ? De manière très concrète en fait. J'avais trouvé déjà un star qui faisait quand même un bon boulot, qui avait fini quand même le championnat, qui avait joué la première phase. Moi, je suis venu par respect pour le club. On s'est entendu avec le club que je coachais, mais que je n'allais pas me lever sur le banc pour laisser les adjoints travailler, finir leur saison. Moi, ce que j'ai d'abord pu s'apporter, c'était d'abord un peu d'unité. Parce qu'il y avait quand même pas mal de chamboulements avec le départ du coach Franklin, qui avait fait aussi un très bon boulot quand même. Il y avait pas mal de clubs, les joueurs. La première chose que le président et son fils m'ont demandé, c'est d'abord de ramener un peu d'unité, de fédérer un peu le groupe pour pouvoir avoir des résultats. Moi, sur le plan technique, ce que j'ai beaucoup pu se ramener, c'est la rigueur tactique au niveau défensif surtout, la rigueur tactique au niveau défensif. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi, tu as vu à la finale contre Don Bosco. Donc, c'est un peu plus ça que j'ai essayé de ramener et c'est un peu mon style de jeu à moi. Mais sinon, j'ai trouvé une équipe de qualité avec des jeunes joueurs en devenir qui ont vraiment un super potentiel. Les Jean-Pas, les Baïdé, les Tissoko, tous ces joueurs-là, c'est des super joueurs qui ont un gros potentiel, un gros avenir. Et je pense que normalement, si on nous laisse le temps, même si je sais que ce club est un club à pression, je pense que dans quelques années, ces joueurs-là peuvent, avec cette campagne-ci, de venir prendre beaucoup et faire des beaux jours, que ce soit de l'équipe de Renaissance et peut-être de l'équipe nationale aussi. Ce n'était pas aussi par peur, à peine la Coupe du Congo finit, qu'on a vu, Chivas n'est pas à se reposer. Il dirait que c'était une préparation qui était entamée. C'était par peur d'entamer la lutte nationale de football où vous voyez la Coupe d'Afrique dans une autre dimension et on se met à travailler sans se reposer. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est reposé quand même deux semaines. Mais en fait, moi, mon programme à moi, je calque un peu le programme au niveau de l'Europe. Donc, moi, on m'avait dit que le championnat commençait le 15 août, je crois. Donc, si vous calculez par rapport, on avait fini le 30 juin, après une semaine ou deux semaines de pro, il nous faut aller six semaines de préparation. Dans les clubs pro en Europe, il faut six semaines de préparation afin de faire toute la préparation générale, la PPG, la PPS, la PPA. Donc, il me fallait deux semaines, deux semaines, deux semaines pour pouvoir faire ce programme-là. Et c'est comme ça que moi, j'avais tablé mon équipe en me disant que j'ai six semaines avant de préparer mon équipe. Donc, à ce moment-là, il y a eu la Coupe du Congo qui est arrivée aussi. On nous a abordé le 7 et puis on nous a dit le 28. Et donc, je pense que je suis quand même assez fier de la préparation parce que je pense qu'on a vu contre Mazébé que l'FC Renaissance, malgré le manque de compétition, a quand même pas lâché physiquement. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train de bien bosser et on va encore essayer d'encore mieux bosser pour ça. Avant d'aborder cette Super Coupe du Congo, on se retrouve dans cette préparation. Ce sont des joueurs qui s'annoncent, des joueurs qui arrivent. Est-ce qu'en soi, le coach Éric Tibassou et son adjoint Daouda Loupeme, que nous avions eu une fois dans cette émission, vous avez décidé sur la qualité de joueur qui devait arriver ou c'est les publics qui mettaient la pression sur son comité et vous voyez des joueurs débarquer ? Non, non, non. Moi, j'ai d'abord eu quelques profils que j'ai voulus. Des profils qui étaient des joueurs comme Kacereka, Asoumani surtout. C'était des joueurs qui, par rapport à ce qui s'est passé l'année passée, j'avais besoin de ces joueurs-là. J'avais besoin d'un garçon qui avait beaucoup plus d'expérience africaine comme Kacereka, qui a quand même pas mal de bouteilles, qui est passé par les équipes nationales, que j'ai eu aussi. Asoumani, c'est un garçon qui est, pour moi, un peu sous-estimé. Pour moi, c'est un des meilleurs milieux que j'avais vu déjà à l'époque avec Issan Tsegui lors des éliminatoires des JO. C'est un joueur qui est un peu sous-coté pour moi, donc j'ai demandé à ce qu'il vienne faire le challenge avec moi. Parce qu'au niveau de son abattage au milieu de terrain, c'était un joueur qui était indispensable pour nous. C'était afin d'équilibrer l'équipe d'abord. Et Willagi, on l'avait pris parce qu'étant donné que la situation de Kazadi était un peu compliquée, il nous fallait un joueur qui avait quasi un peu le même profil que Kazadi. Et Willagi répondait à ça. Donc après, il y a eu des joueurs qui ont été soufflés par les adjoints, autant des joueurs qui ont fait une bonne compétition avec Pefkin, comme Lenga, comme Jésus, comme Henri. Donc ce sont des joueurs qui avaient un très bon profil, qu'eux, ils avaient eu à suivre. Donc là, j'ai fait confiance au staff, je n'ai pas regretté. Et puis il y a eu quelques suggestions du comité, comme maintenant les joueurs qui sont arrivés un peu étrangers. On a d'abord parlé, on a fait sa probation, comme Sarkozy. Un ancien des V-Clubs. Un ancien des V-Clubs aussi, on avait un besoin de ça. Et Tamoulasi aussi, des joueurs un peu d'expérience. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus de joueurs étrangers. Parce qu'un peu ce mix-là, avec les jeunes, pour pouvoir avec mes jeunes à moi, et quand même un peu des joueurs expérimentés qui ont beaucoup bourlingué, qu'ils puissent leur apporter un peu cette expérience-là qui nous manque dans l'équipe. Donc, vous comptez aujourd'hui sur l'apport du joueur Sarkozy en attaque et Marcelin Taboulas, qui a joué aussi au sein du TB. Vous comptez beaucoup sur eux cette saison ? Ce sont des joueurs qui ont une autre mentalité. Il ne faut pas se cacher, nos joueurs ici au Congolais, ici à Kinshasa, sont très talentueux. Mais parfois, quand on met un peu de rigueur, ça devient le plus compliqué. Parce qu'il y a un peu le langage que tu entends ici. Donc, en fait, c'est un peu une remise en question que tu dois avoir avec eux. Et parfois, quand tu ramènes ce genre de joueurs-là étrangers, ils se rendent compte que ces joueurs-là sont parfois un peu plus, parfois même pas plus talentueux qu'eux, mais plus disciplinés. Donc, nous, c'est un peu plus facile pour nous, des entraîneurs qui venons un peu ailleurs, de venir apposer plus quelque chose par rapport à ces joueurs-là. Et ces joueurs-là peuvent apporter une discipline. Parce que si un Sarkozy respecte un replacement défensif, je pense qu'un joueur de chez nous va voir si Sarkozy le fait. Nous aussi, on doit le faire. Donc, c'est aussi un peu pour apporter un peu cette différence de culture. Et ce mix-là, si ça marche, ça peut faire quelque chose de super intéressant pour le club. Donc, un disque que vous avez récruté dans la vie, c'est aussi. Bon, à un moment donné, on a récruté très jeune. Moi, j'ai regardé les recrutements qu'on a fait. Ce sont des joueurs, parce que même qu'à Sereka ou à Soumani, malgré... Soumani est encore un enfant. Oui, c'est très jeune. C'est très jeune. C'est également. Mais quand vous regardez le parcours de ces gens-là, je les connais depuis 2007, ils ont quand même fait un bon bout de chemin. Donc, ça, 2008-2009, je pense, 2010 même. Ce sont des joueurs qui ont fait un bon bout de chemin, mais qui ont encore une marge de progression. Donc, ça veut dire que c'était plus les profils qui m'intéressaient. C'étaient des joueurs qui pouvaient nous apporter quelque chose. Ce sont des joueurs qui ont faim et qu'on a ramenés pour amener dans un challenge. Je suis en train de leur expliquer qu'il faut un challenge. Il faut qu'ils prennent un peu plus d'ampleur. Donc, à ce moment-là, les gamins m'ont suivi. Et maintenant, à un moment donné, c'est qu'il me fallait aussi quelques joueurs un peu plus expérimentés pour encadrer ces jeunes-là. Nous avions déjà Maho et nous avions Roum, qui était déjà là. Mais maintenant, aussi, avoir des joueurs qui étaient expérimentés, mais qui viennent de l'extérieur et qui n'étaient pas avec nous l'année passée, ça peut être aussi quelque chose de bien pour le club. Et puis, si vous regardez par rapport aux joueurs âgés, je pense qu'à part Maho, Roum, Tamboulasi maintenant et... Comment ils s'appellent ? Tamboulasi et Sarkozy et Moubiei. Ils s'appellent Fongong. Fongong et Moubiei, ce sont des joueurs qui... Il n'y en a que cinq. On n'a que cinq joueurs quasi expérimentés. Et quand tu as fait le match de Mazébé, nous n'avions que Maho et Roum. Le reste de l'équipe était très jeune. Donc, c'est très encourageant pour l'avenir. Des joueurs comme Juma ont fait un très beau match. Des joueurs comme, comme je l'ai dit, Sisoko. Je pense que ça, c'est un peu l'avenir de notre football qu'on connaît. Avant d'aborder cette Super Coupe, je reviens à cette préparation qui se passe totalement à Kinshasa, devant le public, parce que le public ne fait pas lâcher son équipe. C'est un peu différent de ce camp qu'on est en Europe. Oui, tout à fait. Où l'équipe va toujours au frais, quelque part, s'entraîner. Alors qu'ici, on sait, quand Eric Tishbassou pose son ballon et siffle, les supporters s'attendent à un deux camps. C'est ce qu'on appelle techniquement une opposition. Et ça dérange le fait du travail aussi. Non, en fait, ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui a beaucoup bouleversé notre préparation. C'est la date de la Super Coupe le 7. Vous voyez ? On a dû changer la date par la suite. Quand ils nous ont mis la date le 7 qui a été changée, le match a été changé le 6. Vous pouvez vous imaginer. Donc ça nous a vraiment faussé la préparation. Nous avions une préparation qui devait se faire où en Tunisie ou à Braza. Nous étions déjà prêts à partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on nous a dit que la Super Coupe était le 7, on a dû rester. Et par rapport à la qualité des terrains, nous n'avions pas d'autre moyen que de faire au stade des Martyrs et au stade du Vamay. Et ce qui nous a malheureusement obligés à faire des entraînements au public. Mais moi je n'ai pas eu ce problème par contre au niveau des oppositions. Ça je tiens quand même à féliciter mon public. Ils ont très très vite compris le travail qui était en train de se faire. On a eu quelques oppositions mais qui n'étaient que des matchs dérivés avec quand même des zones. Mais ils nous ont laissé travailler. Après, le seul truc qu'on a eu, c'est vrai, au dernier match contre Oujana, quand on a gagné 1-0, c'était un peu plus au niveau du système de jeu. Ils n'ont pas compris qu'on travaillait un deuxième système de jeu. Parce que je voulais apporter une autre façon de jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'avons que deux ans. Et aller faire des matchs de Coupe d'Afrique à l'extérieur, on ne sait pas sur qui on va tomber. Il nous faut aussi un autre système un peu plus défensif qui nous permette de limiter les dégâts à l'extérieur pour venir essayer de gagner ici. Donc j'essayais un peu d'introduire un nouveau système de jeu qui n'avait pas été compris chez beaucoup de supporters. Et puis aussi des matchs peut-être à l'extérieur, que ce soit Vita ou Mazenbe. Ce sont des matchs aussi où il ne faudra pas se leurrer. On l'a vu contre Mazenbe, ce sont des équipes à expérience. Donc il faut peut-être jouer des systèmes qui seront plus pour les gêner que pour essayer de jouer à l'égal avec eux. Parlons justement de ce match de la Super Coupe. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Un match très positif, beaucoup de laissons à tirer. Et s'il y a des choses à tirer, lesquelles ? Si on regarde l'avant-match, c'est un match très positif. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Mazenbe, c'est un grand club du Congo. On l'a senti même dans la préparation et même dans le match, dans l'avant-match. C'est une machine, que ce soit sur le terrain ou ce soit à l'extérieur. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Et ils sont en pleine compétition. Ils sont quand même demi-finalistes d'une coupe africaine. Sans compter que dans les quatre ou cinq dernières années, ils ont gagné deux fois ou trois fois. Dans le premier club, vous rencontrez un géant africain. Un géant, c'est un géant africain. Parfois, par chauvinisme, pour défendre l'équipe, on est entre nous. On va se dire, non, il faut y aller. Mais au fond de nous, on savait très bien qu'on jouait. On jouait des outsiders. Mais comme je dis, on n'avait pas peur d'eux. On les craignait, mais on n'avait pas peur d'eux. Donc c'est un peu plus ça. Ça veut dire qu'il faut être des challengers. Il faut avoir envie de gagner. Beaucoup, comme je l'avais dit la dernière fois, beaucoup prenaient ça pour de l'orgueil. Je ne pense pas que c'est de l'orgueil. Il faut que les gens fassent la différence entre l'ambition et l'orgueil. On n'est pas orgueilleux. Quand tu dis que Leicester a gagné le championnat d'Angleterre, je pense que quand ils ont joué Manchester United, Manchester City, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils se sont dit, avec un discours, on va les battre. Mais moi, ce que je vais dire à mes joueurs dans le vestiaire, je ne le dirai pas à la télé. Je ne vais pas les dire à la télé, comme j'ai entendu moi avant le match, « Ah, équipe, on a gagné, ben non ! » Ou bien, les affos, les équipes, non. Il faut admettre qu'il y a des grands clubs ici. Nous, on n'existe que depuis deux ans. On les respecte, mais on ne les craint pas. C'est ce que je voulais dire. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on puisse se dire que sur le terrain, il y a un coup à jouer. C'est un peu la mentalité que j'essaie de faire entrer à mes joueurs. Donc après, tu sais très bien, c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. Et puis, mais par rapport à la physionomie du match, il y a quand même pas mal de regrets. Parce que les trois buts qu'on encaisse sont vraiment des buts, je veux dire, des erreurs qui étaient prévues à l'entraînement. On avait prévu ça. On avait réussi à mettre un système en place qui a gêné justement Mazébé, comme c'était prévu. Après, on a fait des erreurs individuelles qui étaient vraiment graves pour ce niveau-là. On en a pris des leçons, mais c'est frustrant parce qu'à un moment donné, on était plus proche du 2-2 que du 3-1. Rénaissance se réveille à un moment du match à 2-1. Vous avez cherché à égaliser, mais ça n'a pas tenu. En fait, le permis, c'est qu'on a eu coup sur coup deux buts parce qu'on était à 10 contre 11 sur le terrain. Donc, c'est un fait de jeu que les gens n'ont pas vu. En fait, Willing, il s'est blessé. Et sur le côté droit, il était censé aider mon bac droit. Donc, il est blessé de l'autre côté. Et coup sur coup, dans les cinq minutes, on prend deux buts de ce côté-là. Donc, le temps de réorganiser l'équipe, on s'est pris deux buts. Mais contre les grandes équipes, c'est comme ça. Dès qu'il y a un point faible, tu le pécaches. C'est un superbe scénario parce que ça a pris un des joueurs à se dire quand tu joues une grande équipe, tu n'as pas le droit d'avoir une faille pendant un moment du match. Donc, c'est un fait de match qui s'est fait que si tu regardes avant le but, nous n'étions pas si en danger que ça. Nous avions vraiment réussi à les contenir. Ils étaient supérieurs, mais on arrivait à les contenir. Et on s'est même procuré la première occasion du match. Bon, après, on a la blessure de Willangi qui fait qu'on est à 10 contre 11. Et on prend deux buts coup sur coup parce qu'on était mal placés. Mais on revient à 2-1. On a même le 2-2 sur un corner sur la tête d'Assoumani. Avec un grand gardien qui nous a encore montré que c'est un gardien de classe internationale. Vraiment, franchement, chapeau. Je l'ai même remercié à la fin du match pour lui dire que voilà quoi. Devoir jouer comme ça, c'est vraiment une emblème de notre pays. Il faut vraiment le respecter. J'étais fier que la fédération lui fasse cette invitation. Et vraiment, il nous a montré un grand match. C'était vraiment un grand match qu'il a fait. Et donc, c'est un peu ça. C'est bien pour nous parce que c'est positif. Comme on dit dans le foot, je le répète toujours à mes joueurs, il n'y a pas de défaite. Il n'y a que des victoires reportées dans le football. Donc, c'est une expérience qui nous permet vraiment de permettre de travailler, d'avoir des bonnes bases de travail. Et malgré ça, ça a provoqué des critiques. Oui. L'entraîneur a mal préparé l'équipe. Il est trop en gré naissance. Vous pouvez faire mieux. Là, ça c'est dit, ça c'est dit. En fait, le problème, c'est qu'ici au Kogo, c'est que quand tu fais une préparation, tu fais un match, les gens viennent voir la finalité du match. À un moment donné, ils se sont rendus compte que, ah tiens, on peut réussir à faire deux-deux contre Mazeme. Mais avant de réussir à faire deux-deux, c'est que la préparation au départ a été bonne. C'est que le système de jeu qui a été mis en place a gêné, a permis à ce qu'on espère gagner ce match. Donc, ce n'est pas quelque chose de par hasard, ça les classements, les gens sont venus, et ils ont commencé à résister contre Mazeme. On se serait pris 5 ou 7-0, avec même un classement donné par X personnes, les gens auraient dit, ah, qu'est-ce qui se passe ? Mais là, on n'a pas de compétition, on n'a rien. Je travaille depuis 4-5 semaines avec une équipe sans compétition, il faut les mettre à niveau, il faut leur instaurer un système tactique, il faut intégrer les nouveaux joueurs, parce qu'on a joué quand même avec des nouveaux joueurs. Et moi, je pense que, tu connais le football, avec autant de, comment dire ça ? Des aspects nouveaux. Des aspects nouveaux et négatifs, comme ça. Faire un match pareil, il faut quand même admettre. Ce n'est pas pour se lancer des fleurs, mais je pense qu'il y a un travail à faire. Il faut aussi qu'on accepte de travailler. Il ne faut pas croire que les choses arrivent par hasard. Les gens croient que ça arrive par hasard. Ah, il fallait un tchaboui ! Il soit un tchaboui, un tchaboui, un tchaboui. Non, c'est pas ça. Quand j'ai paraphase un aîné à toi, Florent Ibenge, qui dit qu'on a 100 000 entraîneurs dans les gradins, chacun propose son classement. Regarde le match de ce dimanche. Après 20 minutes, Florent aurait fini le match comme ça, tout le monde déjà commencé à murmurer. Il fallait bien s'attendre. Ah, il fallait pas s'attendre. À la fin du match, Ibenge coachait, c'était la légende. Grâce à lui et tout ça. Donc je veux dire, c'est un peu comme ça notre public. C'est comme ça. Mais qu'il doit apprendre à laisser l'entraîneur faire son travail. Bon, moi, je... Ce sont des aspects qui sont ici. C'est comme ça, on s'y habitue. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit comprendre quelque chose. C'est qu'il faut travailler au long terme. Et ça, on n'aime pas ici. On n'aime pas travailler à long terme. Il faut que tout arrive directement, sans construire. Et moi, je donne toujours un exemple. Regardez le nombre de nos joueurs qui sont exportés à l'extérieur. On a gagné la chale. Quels sont les joueurs qui ont signé dans des grands clubs ? En matière de ration, c'est très faible. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que... Pourtant, les talents sont là. Oui, mais le talent, ce n'est pas que le talent. Moi, par exemple, il y a un joueur que j'ai entendu à la fin du match. Il est au four et moulin. Ça a été le meilleur joueur du match. Et pour moi, il n'a pas été le meilleur joueur du match. Parce qu'il nous a mis en difficulté. Il ne se replaçait pas tactiquement, défensivement. Il nous a déséquilibré plusieurs fois pendant le match. Un joueur, il n'est pas bon seulement quand il a le ballon. Un joueur doit être bon sans ballon. Et c'est l'exigence européenne. Vous allez voir des Camerounais, des Ghanéens. Ils ne sont pas plus talentueux. On a joué Mazeme ici. Moi, j'ai vu certains joueurs. Le joueur qui nous marque 3 buts. J'ai vu les installés. Je l'ai vu ce qu'il a fait. Il y a des joueurs chez moi aussi qui savent le faire. Mais pourquoi lui, il le fait et il réussit à le faire ? Parce que lui, tactiquement, et dans la discipline de ce qu'il doit faire, il le fait. Nous, certains de nos joueurs, quand tu leur parles... Azadja Djogo, dans son quartier, je crois qu'il a déjà une banderole sur son lit. Je ne sais pas. Il dort avec sa banderole peut-être. Il est tout son quartier, on lui porte ses chaussures. Il oublie à un moment donné qu'il doit travailler. Moi, je suis jeune. Je leur explique un truc. Je viens avec un discours de travail. Moi, je suis arrivé là en travaillant. Tu vas, on n'a jamais été pistonné nulle part. Vous pouvez demander partout. Tu le sais. Je suis venu ici en travaillant. Aujourd'hui, j'ai Tisserand, ma boitie, qui sont arrivés. Mais les gens ne savent pas comment ils sont arrivés là. C'est une génération préparée à une certaine époque. C'est Serran, était capitaine dans ton équipe. Ah oui, Tisserand, premier match équipe nationale, je l'ai convaincu. C'est moi qui ai payé le billet pour qu'il vienne. Il a dormi chez moi, avec ma femme et mon gosse. Pour pouvoir aller jouer le match. Tu vois, les gens ne savent pas ça. Mais aujourd'hui, il est là. Il est en équipe nationale. C'est ma fierté. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, on s'est battus pour arriver là où on est aujourd'hui. On a dû passer des diplômes. J'étais le seul noir en UFA avec des blancs de 50 ans. Moi, j'ai 34 ans, 35 ans. Vous imaginez ce que c'est. Ce n'est pas évident. Il y a le racisme. Il y a tout ça. J'entraîne un club flamand où je dois parler flamand. J'étais le seul entraînement de tout le championnat. Vous voyez ce que je veux dire. Ça devait être une expérience assez amère. C'est des trucs qui sont... Les gens croient que, ah, aïe bouée, bâti ébouée. Non. Les gens se sont battus pour arriver où ils sont. Donc, moi, je suis quelqu'un qui prône le travail. Donc, les joueurs doivent aussi apprendre à travailler. Les choses n'arrivent pas. Ce n'est pas le drame du football congolais où le joueur, une fois, il quitte deuxième, troisième division, il vient dans le club des rings ou je ne sais pas, il s'est dit, c'est fini. Les blancs vont courir derrière moi. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas courir avec toi parce que le blanc, il suit. C'est tout un suivi. Il te faut voir déjà dans toutes les équipes nationales comment tu te comportes. Il faut qu'ils te voient en club. Et après ça, le blanc ne prend que d'assurance s'il sait qu'il y a une bonne... Comment on appelle ça ? Une bonne formation derrière. Après ça, il faut absolument que nos joueurs... Parce que parfois, si la faute aussi, c'est à nos dirigeants et parfois, c'est à nos supporters aussi. Ils doivent apprendre à remettre en question nos joueurs. Il y a certains joueurs qui sont superbes, qui sont bons, médiatisés. Regarde, moi, je te donne l'exemple d'Assoumani. Moi, je suis désolé. Un joueur comme lui, en Europe, c'est le premier joueur qu'on achète. Quand on a joué la campagne ici avec l'équipe nationale, qui connaissait Chancel ? Personne. Personne. On parlait de qui ? On parlait de Toussilou, des déos. On parlait que des offensifs. Alors qu'on a vu contre le Maroc, quand Chancel n'était pas là, et Assoumani n'ont pas joué le match retour, qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu contre le Maroc. On a perdu contre le Maroc. On a perdu contre le Maroc. Mais il n'y a pas que ça dans le football. Il faut aussi apprendre aux joueurs à se remettre en question. Qu'est-ce que tu dois faire pour travailler ? Qu'est-ce que tu fais ? Surtout en tactiquement et surtout en perte de balle. C'est vraiment le gros travail qu'il y a à faire ici. Dernier aspect dans cette émission, je voudrais vraiment revenir sur ces matchs de la Super Coupe, parce que c'est un grand match test qui vous démontre ce que sera la Ligue nationale de football. Un championnat auquel tu n'as jamais participé, mais que tu as eu le temps de suivre. Dis-nous, ça sert à quoi l'image de renaissance dans cette Ligue nationale de football où il y a beaucoup de grands qui se sont inscrits sur le tableau ? Logiquement, pour nous, cette première année, c'est une année d'apprentissage. C'est d'abord une année d'apprentissage. Il faut s'adapter au haut niveau. Il faut absolument que nous puissions comprendre que j'entends beaucoup les gens parler « Ah, DSMP, vite, ah non. » Moi, je vois Shark. Je vois RCK. Ce sont des équipes qui sont habituées à ce championnat. Ce ne sera pas évident de battre Shark ou DRCK. Parfois, même le match de DSMP, peut-être avec le public, avec le derby. Tu peux avoir plus de facilité que d'aller battre Shark. Le football est bizarre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Ces équipes-là ont l'habitude de jouer ce genre de match-là. Donc, nous, on doit apprendre à jouer ce genre de match-là. Le but, c'est que nous, on va, avec d'abord cette idée d'apprendre et de monter l'équipe et d'aguerrir nos joueurs. Mais on est ambitieux aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas aller. On se dit qu'on va apprendre. Ça veut dire que tous les matchs, on va perdre. Donc, non. On va dans l'idée d'essayer d'atteindre au moins les playoffs 1. Ça va nous ouvrir, nous permettre d'aller jouer aussi d'autres grands clubs. Ça nous permet aussi d'avoir un meilleur empruntissage, d'aller jouer Sarabha Lébé, d'aller jouer Mazébé, Loupopo. Donc, l'objectif clair, c'est de jouer les playoffs. Un, ne fut-ce que les playoffs 1. D'être parmi les trois premiers. Ça, ce serait vraiment quelque chose de bien. Parce que ça va nous permettre de mieux finir la préparation de nos joueurs. Et ça va nous permettre d'être toujours en compétition parce qu'on commencera la compétition africaine qu'à partir de janvier. Janvier-février. Janvier-février. On est en corps du temps pour parler de l'INN, on en parlera la prochaine fois. Mais si on n'est pas dans les playoffs 1, ça va nous compliquer parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de championnat et on va se retrouver aux mêmes soucis qu'on a maintenant. Voilà. Donc, ce que j'ai dis, c'est un objectif. J'ai pas dit qu'on a déjà qualifié, parce qu'ils vont jouer. Il faut travailler. Les gens ici, ils interprètent toujours très mal. C'est un objectif. Un grand club comme au naissance, il doit d'avoir des objectifs. Mais vous avez entendu que nos objectifs ne sont pas démesurés. On n'a pas dit qu'on va gagner la Lina Foot. la première année qu'on va non on a dit on est là pour apprendre mais l'appétit 20 ans mangeant on ne sait pas comment ce jeu prend toujours encore l'exemple de l'est je pense qu'à un moment donné dans le championnat ils se sont dit à bain tiens pourquoi pas donc on ne sait pas comment on va se tourner on nous avait pris bien 7 0 8 0 10 0 le finalement vous êtes tombé dans un show la plupart des clubs je pense à l'heure actuelle sans manquer de l'esposé aux équipes et l'équipe plus forte que ma zb à l'heure actuelle aussi un coup qu'au je pense qu'ils sont toujours en compétition à l'heure actuelle c'est ils ont ils sont champions en titre c'est une des meilleures équipes je pense que c'est un bon match référence pour nous ça va pas dire que comme on a réussi à faire 3 1 contre ma zb que c'est fini et je pense que c'est nous a donné une bonne base notre équipe encore une marge de progression on peut faire que mieux donc c'est encourageant pour nous parce que si on avait pris une taule et contre ma zb je pense que là on serait encore à parler d'autres choses ici mais je pense qu'on a montré qu'on pouvait être quand même un bon outsider que c'est ce que c'est fait et l'équipe je vous remercie pour cette émission quelques minutes d'entretien les dames et messieurs cette émission est aussi diffusée du côté de nous aussi avec nos partenaires nous ont passé télévision merci à toute l'équipe technique merci à numérique à télévision et à qui 24 qui diffusent aussi cette émission du côté de kinshasa au revoir et